Le procès d'Alexandre Boudreau-Chartrand, accusé du meurtre non prémédité de sa conjointe, s'est poursuivi aujourd'hui au palais de justice de Joliette. Elisabeth, on a notamment entendu ce matin l'appel qui avait été logé au 911. Voilà, et c'est vraiment ce qui a retenu l'attention lors de ce procès. Aujourd'hui, l'appel 911 logé par Alexandre Boudreau-Chartrand le 27 septembre 2021. Alors, il faut savoir que l'appel fait environ une vingtaine de minutes. Ensuite, on vous fait entendre trois extraits, notamment le début de l'appel où Alexandre Boudreau-Chartrand va raconter à la répartitrice que, selon lui, sa conjointe, Andréane Ouellet, aurait fait une surdose et déboulé les escaliers. Écoutez. Service en blanche, c'est pour quelle ville? Au sein d'Ona. Oui, vite, là. Je pense qu'elle a pris ses médicaments et qu'elle a fait un autre, un autre. Elle est comme déboulée. Elle a déboulé les mâches. C'est un appartement. Il n'y a pas d'appartement. Elle aurait pris des médicaments. Oui. Est-ce que vous êtes avec elle maintenant? Je suis avec elle maintenant. Ce n'est pas juste l'alcool qui fait ça. OK. Elle a quel âge? Elle a 32 ans. Elle a fait ses pommes en tapis. Elle a écrit un mois. OK. Là, dites-moi, est-ce qu'elle est réveillée, Adam? Non, elle n'est pas réveillée. Elle a vraiment l'air comme André qui ne respire quasiment pas. Elle a vraiment l'air comme Jacques-Étienne. Elle a fait pas de respiration. Elle est en bas des escaliers. Monsieur, l'ambulance, elle est déjà en route, OK? OK. Là, je vais vous dire comment faire le massage cardiaque. Oui. Un, deux, trois, quatre. On lâche pas. On continue. Ça faisait comme une heure. Je suis parti. J'espère que ça n'a faisait pas une heure. C'était comme ça. Et Sophie, je précise que selon la Couronne, la cause du décès, c'est un traumatisme multiple à la tête causé par un ou des objets contondants. Alors, la Couronne qui a l'intention de faire entendre durant ce procès, environ 16 témoins. On en a entendu trois aujourd'hui, dont un enquêteur de sein de la Sûreté du Québec qui va poursuivre d'ailleurs demain son témoignage au palais de justice de Joliette. Merci beaucoup, Élisabeth. Et on vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, il y a des organismes qui sont là pour vous. Vous avez ici le numéro de SOS Violence conjugale. Sous-titrage Société Radio-Canada